Bonjour à tous ! Ah merde ! Waouh, pour un début d'intro c'est catastrophique, j'ai voulu faire une voix stylée, même pas trop non plus, et résultat je me suis étouffé. Et salut à tous les amis, c'est Ezo, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui les amis, on va réagir à deux VHS FNAF spéciales Sister Location. Il est vrai que parmi toutes les VHS que j'ai fait, Sister Location on en a vu zéro pratiquement, donc je vous dis c'est l'opportunité de pouvoir vous en montrer deux, que je trouve peut-être et sûrement j'espère incroyable. Et bien sûr avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche pour recevoir la notif de toutes mes prochaines vidéos, à rejoindre la chaîne pour me soutenir davantage, merci beaucoup à vous, et on est du coup parti ! Let's go ! Encore ! On part du coup pour la première VHS parmi les deux, elles sont assez longues toutes les deux, elle a dure 9 minutes et l'autre dure 13 minutes, donc je pense que ce sera une grosse vidéo où on fait une réaction VHS, après à voir combien de temps la vidéo fait. La vidéo s'intitule le bunker, et ce qui est bien c'est que ces deux vidéos, surtout l'autre, mettent en valeur FNAF Foxy, donc d'un côté ça me fait beaucoup plaisir. C'est parti, let's go ! Il n'y a pas de soutien d'activé, donc je suppose que ça ne parle pas trop, à moins que. Alors, on se retrouve dans l'ascenseur de Sister Location, pour descendre vous savez où, dans le circus Baby Unto Temet and Runtall. Je veux cette compil chez moi. On va imaginer une seconde. Ah, Mike ! Comment tu veux marquer ton prénom sur ce bordel ? Nique ta mère, toi ! On saura jamais comment il s'appelle. Il s'appelle Ex-Benedict. C'est très noir, hein ? On voit pas grand-chose, hein, c'est moi qui vous le dis. Vous êtes maintenant dans le premier contrôle logiciel. Maintenant, on va commencer par vos délais. Ok, comme dans le jeu, on regarde. Donc là, on va regarder Balora, elle est pas là. Petit coup de choc ! Allez ! Tu peux l'électrocuter. Ah non, elle est là. On passe à Funtime Foxy. Mon bébé ! Oh, elle, elle est directement là. Alors dans le jeu, de base, c'est un petit coup de choc pour l'un des deux. Regardez-moi cette beauté. Il y a des beaux qui me disent, ouais, mais tu sais que c'est un garçon. En vrai, les gars, j'ai envie de vous dire, moi, je dis les deux. Garçon, fille, on s'en fout, c'est un robot. J'ai eu un... Mais pourquoi j'ai les sursauts sur ce genre de truc ? Et pourquoi t'électrocutes mon bébé, toi ? Mais t'as un problème, hein ? Là, ils ont un, ils ont... Eh ! On va pas être potes, toi et moi, hein ? Danger. Bah, c'est marqué danger, mais on y va quand même. Parce qu'on est cons dans la vie. Ah ouais, on arrive dans la salle où il y a le... J'ai oublié son prénom, carrément. Le bébé de mort, là. Bédibad, je crois. Sauf que le truc, c'est qu'on a appelé, ils m'ont dit, ouais, on le voit. Mais moi, je l'ai jamais vu, hein. À travers la vitre, je ne sais pas où il est. Où est-ce qu'il est situé quand on allume la lumière ? Parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, si quelqu'un peut jouer au jeu et me prendre un screen, allez-y. Je vois un oeil. Je vois des yeux. Wesh. Quoi ? Oh, ta mère. Comparé au jeu, baby, elle se ramène. Je vois un oeil. Qu'est-ce que tu vas faire ? T'es derrière une vitre, meuf. Elle ne te retourne pas comme ça. Je m'attends au jumpscare. Ah. Il est dans la private room ? Qu'est-ce qu'il fout dans la salle privée déjà lui ? Comment il a fait même pour venir ici sans traverser la salle de Phantom Foxy ? Et je me dis j'ai j'ai pas encore fait cette nuit là moi et quand j'ai j'y pense, je pensais que je l'avais fait, je crois que je voulais jamais sortir, oh le con, bah je pense que je l'ai fait dans pas longtemps alors, parce que je pensais l'avoir fait mais en fait pas du tout, donc là on a les plans, ah bah oui en plus j'ai même pas fait les challenges de store location, bah oui je l'ai pas fait, même le mini game je crois que je l'avais pas fini, parce que j'ai eu un problème, mais j'ai réussi à les régler mais j'ai pas continué, donc je pense que la prochaine fois je vais continuer. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il m'appelle là ? Qu'est-ce qu'il veut se battre ? Oh non merde, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Oh, phantom phoxy. Mais elle se dirigeait pas vers la porte elle. Il est conduit, oh j'en étais sûr, oh, elle est tellement mignonne, ah. Oh mais elle m'a surpris, ouais oh, on va se calmer un petit peu là, elle m'a surpris. Oh non, euh, non, s'il vous plaît la musique là, c'est tout, c'est tout, putain, arnaque. On est du coup parti pour Tunnel Vision, c'est parti, 13 minutes celle-là, c'est une des plus longues pour l'instant, je pense qu'on a vu en VHS, après je sais pas, bref. Oh, statique, c'est qu'il y a des mues, ouais, activé c'est bon, donc ça va parler. Ah, Slygore, super. Oh ! Oh ! Mais c'est grave bien fait ! Oh, ça a l'air bien fait de ouf. Ah, c'est beau, chose bello, enfin, so bello. Pourquoi j'ai dit chose ? Oh, je suis trop con. Mais par contre, il a l'air vachement bien fait celui-là. Bello. Sou, mais ouais. Quand j'entends le mot bello, bah ça me fait penser à la musique, bello z'être sur le face. Oh ! Je suis sick et tâche de ça. Nous venons ici, nous venons d'arriver week après week pour cette compagne, fixons leurs damn robots, et ce n'est pas qu'il nous a nous ? Un déjeit payé, un déjeit d'un 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 déjeit. Putain, la voix du mec, là. Pas lui. Lui, sa voix, elle ressemble grave à celle de Stolas dans Eluva Boss. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent cette série d'animation pour adultes, qui est incroyable, moi j'adore. Mais il a la même voix que Stolas. J'espère que pour le coup, vous allez vraiment savoir c'est quoi. Oh ! Ah ouais, celle-là, je crois qu'elle est consacrée à Fatah Foxy, j'adore. Non, 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 viens, viens ! Je me souviens, pas de cartes. Je devrais qu'elle s'est restée dans la van. Allez, vous dommage, ne fais pas ça pour moi ! Mais vous n'avez pas autorisé d'accéder à cette région. Choc, choc, je ne fais pas ça seul. Votre temps, allez-vous ? Donc là, il va s'occuper de Fatah Foxy. Ah, j'ai hâte de voir comment ça rend. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? We can't operate on anything. Not like this. And where the hell is that robot ? Blake ? Blake, are you okay ? Oh, je veux apprendre à faire des VHS comme ça. Oh, sa mère. Les superfinalis ne sont pas trop frilés du sang. Oh, d'accord. Elle approuvra la porte au calme. Oh. Oh, c'est tellement bien fait. Elle est incroyable. Parce que là, il y a Fatah Foxy. Du coup, je suis grave content. Mais... Ah, bah, il est mort. Comment t'as fait pour te casser la gueule même ? T'es pas doué. Note pour employer... Avant, j'ai pas eu de lire. C'est un peu flou, du coup, j'ai du mal à lire. J'ai l'impression qu'on était dans la tête de Fatah Foxy, vu qu'il y avait deux ronds. Genre, on est à l'intérieur de la tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'espère. Ouh. Hide and seek. Alors, moi, déjà, je ne vais jamais là-dedans, surtout dans un endroit pareil, ok ? Surtout quand il fait pratiquement noir dans ce trou. Prenez en... Je crois que la photo fait un Foxy. Oh, bah, c'est encore plus illisible. Oh. Il va y avoir une dinguerie. C'est quoi ce genre de tunnel, de toboggan, frère ? C'est quoi ce genre de tunnel, de toboggan, frère ? Un toboggan, vachement long. Enfin, c'est un tunnel, mais... C'est comme un toboggan, non ? Oh ! Oh ! Hello ? Hello. Oh ! Who are you ? I'm not supposed to talk to strangers. Oh, but I'm not a stranger. I know you. And you know me. You're my friend. Foxy ? See ? I'm not a stranger. What are you doing here ? I thought you were supposed to be out there. On the stage. Well... I had to make sure you were okay. All alone in here. By yourself. Isn't that what friends are for ? To keep you safe ? Well, I'm okay. You can go now. Foxy ? I have... A special place. A place where only I take my very best friends. Me wish. A place where we can play. Together. How does that sound ? I don't want to play. Foxy ? I want to go home. Oh ! Oh ! Frère ! J'en étais sûr ! J'en étais sûr ! Ah mais putain ! On aurait dit trop... La façon de comment elle parle, on aurait dit ça. Quand il appatte Georgie. Il va arriver et je vais avoir très très peur. Je le sens. Quel enculé qui prend photo ! Bah vas-y ! Toujours plus de photos ! Oh ! Oh ! On va avoir du gore ! Je le sens ! Oh putain la vie de... Welcome back... Foxy ! Anything to report ? Reporting. Assignment. D. V. 1. Two witnesses. Both neutralized. Employee numbers. 31-4-A. And 31-4-C. Body disposal protocol. Follow. Inadequate subject has been captured. And awaiting further examination. Tuck Lab 2. Tuck Lab 2. Foxy. You've done well. As accurately as I've ever designed. Now... Power down. C'est William. Oh c'est horrible. Il l'a pas tué mais il l'a enlevé pro. Wouah ! Je fais une crise d'épi-psy. Arrêtez ça ! Ah par contre c'est incroyable. C'est une des meilleures VHS que j'ai vu. Enfin en fait elle fait partie des meilleures VHS que j'ai vu. Oh tunnel vision. Et bah putain ! C'est vraiment pour une VHS de 13 minutes. En vrai ça va c'est long. Mais elle est trop bien. Elle fait partie des VHS que j'ai le plus apprécié. Mais du coup là c'était trop content. Parce que Fautam Foxy était vraiment mis en avant. C'est ça qui est énorme. Bon bah du coup petit bilan de cette VHS là. On peut voir et on peut comprendre que William Afton en fait. Donc je pense que c'est bien lu à la fin qu'on voit. A justement programmé Fautam Foxy comme la plupart... Oué connard j'ai même pas vu. A programmé comme la plupart des... Bah les autres animatroniques de Starlink. Enfin de... Du Circus Baby Pizza World. Pour tuer les enfants tout ça. Sauf que là il a programmé aussi Fautam Foxy. Pour éliminer ces deux employés là. Parce que à la fin il les cite. Donc c'était normal qu'il meure en fait. Il a demandé à ce que Fautam Foxy les tue. Voilà. Alors par contre l'autre enfant c'était... Il l'a pas tué. Dans le tunnel. Mais il l'a juste capturé. Et on peut voir à la fin vu sourire putain de sadique. Que bah William Afton compte sur tout. Et dit à Fautam Foxy de réduire ses bruits auditifs et tout. Parce que elle va faire vachement de bruit. Donc je pense qu'il va la torturer et lui faire beaucoup de mal. Et c'est horrible. Vraiment. Mais par contre le petit coup de la crise d'épilepsie. J'ai même pas eu peur. Mais en tout cas j'ai adoré. Parce que Fautam Foxy a été mis de A à Z en avant. Et j'ai adoré. J'ai trouvé une VHS. Rien que pour Fautam Foxy. Bon oui là Fautam Foxy avait la voix d'un mec. Écoutez. Pour revenir là dessus. On est tous libres de penser ce qu'on veut. Fille. Garçon. On s'en branle. Moi personnellement je suis dans le côté. Milieu je m'en fous en fait. Fille garçon ça peut être les deux. Je m'en fous. Dans tous les cas Fautam Foxy je l'aime. Voilà je suis. C'est mon bébé. Je l'aime pour tout ce qu'il y a. Enfin n'importe. N'importe. En tout cas une chouette VHS. N'hésitez pas en commentaire à me dire. Les VHS que vous connaissez. Qui sont bien. Assez longues. Un petit peu bref. Pour qu'on fasse une bonne vidéo de 3 VHS. D'habitude. Je fais 3 VHS en une vidéo. Mais là j'avoue que je n'en ai fait que 2. Parce qu'elles étaient assez longues. Voilà. Mais j'avais vraiment envie de vous les présenter. Surtout celles là. Donc n'hésitez pas à me faire part des VHS que vous aimez vous. Vous me dites en commentaire. Et comme ça vous apparaissez dans la prochaine vidéo. Je dis votre nom. En mode tu m'as proposé celle-ci. On va la regarder. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Si c'est le cas lâchez un gros like. Faites le moi savoir en commentaire. Le lien de mon serveur Discord. Instagram, TikTok et Twitter en description. Et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. C'était les O. Et je vous dis à la prochaine.